— L'entrée de Berrois ou de Berroises, en tout cas Berrois, dans cette transition entre septembre et octobre 2022, nous sommes de nouveau sur le terrain à Berlétan et à travers, bien sûr, les différentes structures qui font la vie au quotidien. Et nous allons parler de ce mois d'octobre qui s'annonce avec le Numérique à l'honneur. Sachez d'ores et déjà que tout ce mois d'octobre sera tourné autour du numérique, numérique très investi sur la commune, avec un guide numérique qui a été édité et surtout, surtout, cette fête de la science qui aura lieu ce 15 octobre prochain. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, c'est un portrait de Berrois qui se présente. — Bonjour, Olivier Venot, 37 ans, en formation de développement web à Saint-Plon. — Voilà, Saint-Plon qui est un organisme au niveau national et qui, désormais, a sa représentation ici à Berlétan, dans ce magnifique centre de formation qui est situé aux abords de l'étang. — C'est ça, exactement. — Alors, pour revenir à cette formation, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que j'ai entendu que c'était du web, alors web, d'accord, mais web aussi sur mobile, me semble-t-il. — C'est exactement ça. On conçoit des sites et des applications, en fait, pour web et ordinateur. — D'accord. — Donc c'est des sites qui doivent être conçus pour s'adapter à tout style d'écran. Voilà. — D'accord. Alors on précise bien que cette formation dure sur quelle période ? — C'est sur 7 mois. Ben, nous, en fait, on est parti sur une formation de début juin à fin janvier. — D'accord. — Pour passer le titre pro après. — D'accord. Ce titre pro qui vous permettra de devenir de vrais webmasters, si j'ai bien compris. — Ou développeurs. — Développeurs web, oui. — D'accord. Donc le développeur a un rôle très délicat, c'est de répondre à l'attente des clients. Et en l'occurrence, c'est toute l'architecture du site qui doit se faire. — Exactement. Donc on doit vraiment prendre en conséquence toutes les demandes du client par détail. Ça passe par la maquette, la conception du site et après le rendu final. — Voilà. Alors Olivier, qu'est-ce qui t'a amené justement à partir dans cette formation ? — Bon, en fait, moi, j'aime tout ce qui est créatif. Voilà. Moi, c'est une reconversion professionnelle. J'étais plutôt dans la logistique et dans la… — Donc dans le transport, on va dire. — Dans le transport, la logistique et dans la restauration. — D'accord. Oui. Alors là, c'est un sacré bon, là. — Et là, je me suis reconverti dans le développement web. J'aime tout ce qui est créatif. Et voilà. — D'accord. Ça a débuté. — Toutes les opportunités d'avenir qui s'offrent à nous. — C'est vrai que c'est devenu essentiel quand on sait l'importance de l'Internet, en tout cas du numérique, à la portée de tous, puisque désormais, on sait que toute transaction ou en tout cas tout contact avec des services publics se fait par le net. Il est indispensable de maîtriser la chose. Tu as débuté en juin cette formation. — C'est ça. — Aujourd'hui, nous sommes quasiment en octobre. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Ça a été riche en enseignement ? — Oui. Tout s'est très bien passé. On a eu des très bons formateurs. Tout l'encadrement, tout se passe bien. Voilà. On a appris différents langages de programmation. Html, CSS, JavaScript, PHP. — Oui. Pour les habituer, ça dit quelque chose. — Ceux qui connaissent sauront de quoi je parle. — D'accord. OK. Alors les formateurs sont présents sur ce centre de formation tout au long de l'année. On rappelle que ça a débuté en 2021. Ça se poursuivra avec de nouvelles sessions. Il y a une session qui est prévue, je crois, en décembre. — C'est ça, exactement. Comme ça se passe bien et que beaucoup de gens, ça suscite l'intérêt, il faut savoir qu'il y a une pénurie de développeurs en France. — Donc on en a besoin. — Il y a un maximum de formations qui sont mises en place de ce côté-là. Donc tout se passe bien simplement. — Alors toi qui es bérois, c'est quand même bien de pouvoir se former à domicile. — C'est ça, exactement. Après, aussi, le message que j'aimerais passer, c'est que c'est important de savoir que cette formation, elle est ouverte à tout le monde, les gens qui sont motivés. — Oui, il suffit de se présenter. — Et que ce n'est pas fermé comme c'était peut-être avant ou comme on peut le penser. — Oui, c'est à la portée de tous, quel que soit son niveau. — C'est à la portée de tous. Il faut vraiment être... Il n'y a pas de... Avant, il fallait avoir le bac, tout ça. — Il fallait être informaticien. — Voilà, il fallait être informaticien, un cursus informatique. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste être motivé. Voilà. — Alors qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui nous regardent, les bérois et les béroises qui nous regardent, pour les motiver à venir vers cette formation ? — Ben, moi, je vous conseille d'aller déjà sur Internet, de regarder les perspectives d'avenir, tout ce que ce métier peut vous apporter dans l'avenir. Voilà, vraiment, il y a beaucoup d'avantages à faire développeur web. Et après... — Alors toi qui a intégré cette formation en juin, tu as connu toute la période estivale parce qu'il n'y avait pas de vacances spécifiquement. — C'est ça, ouais. Bon, on avait eu une semaine de congé, mais c'est vrai qu'on a commencé la formation en plein été. — Voilà, en plus, à quelques mètres seulement de cette magnifique promenade de l'étang où il y avait les festines. — Exactement. — Donc ça devait pas être évident. — Ouais, moi, ça va. — Ça va ? — Très bien passé, ouais. — Vous étiez combien dans l'effectif pour cette session ? — On a commencé à 15 et là, on est 13, il me semble. — D'accord, donc deux qui n'ont malheureusement pas pu poursuivre leur parcours. — Oui, voilà. — Voilà. Mais l'important, c'est de rappeler à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, si vous voulez vous former à ces métiers qui sont les métiers d'avenir, il suffit donc de venir vers le service emploi de la mairie de Berlétang, peut-être ? Parce qu'on peut prendre directement contact avec l'organisme Emplon ? — En fait, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le Pôle emploi. En fait, c'est financé par le Pôle emploi, en fait. — D'accord. — Simplement, ils ont un accord, ils ont un partenariat avec le Pôle emploi. Donc je vous conseille de contacter Simplement et le Pôle emploi en même temps, en fait. — D'accord. Donc ça, c'est important de le préciser, surtout dans cette période de ce mois d'octobre où on va parler beaucoup de numérique à Berlétang. Alors précision, le numérique est disponible parce qu'on a des bornes Wi-Fi un peu partout dans la ville. Ça aussi, c'est quand même bénéfique pour justement encourager les gens à se mettre à l'informatique. — C'est ça, ouais. C'est vrai, c'est vrai. On rentre dans une nouvelle ère où, voilà, c'est incontournable. Tout ce qui est informatique, numérique, digitale, la ville, c'est une bonne chose que la ville s'est mise à ce genre de technologie. — À cette technologie qui permet à tout un chacun de se connecter où qu'il soit dans la ville. — Exactement, c'est ça. — Alors toi qui es un adepte de ta ville, parce que bon, je sais que... — Je suis bérois depuis... ça fait une trentaine d'années. Presque toujours. — Depuis tout petit, tout petit, on va dire. Alors toi qui as vu évoluer la ville, c'est vrai que de constater qu'aujourd'hui, cette ville prend le pli du numérique, ça fait plaisir. — C'est ça, exactement. C'est vraiment une évolution parce qu'il faut le rappeler, normalement, la formation Saint-Plan, elle n'était présente qu'à Marseille. — D'accord. — Donc partir de Berl le matin pour aller à Marseille, c'est pas évident. — C'est pas évident. — C'est pas évident, selon où c'est situé à Marseille. Donc pour tous les bérois à tout âge, ceux qui sont intéressés de faire ce métier-là, se former à ce métier-là, qui est très, très, très intéressant. — Donc tu les invites vraiment à venir ? — Je les invite vraiment à prendre cette chance, parce que je pense que peut-être dans 4-5 ans, on n'aura pas cette chance-là. Peut-être que la politique et les évolutions du temps, ça va changer. Il y aura peut-être d'autres formations ouvertes, mais ce ne sera peut-être pas celle-là. — En attendant, on aura besoin toujours de développeurs dans ce domaine. — C'est ça. Il faut savoir que, voilà, je le répète, c'est empénurier en France. Il y a beaucoup de besoins. Et voilà. — Justement, à l'issue de cette formation, tu comptes rester sur Berlétain ou tu comptes monter... Parce qu'en vérité, tu peux télétravailler, peut-être ? — Oui. — À domicile ? — Avec ce métier, tout est possible. On peut être engagé par une entreprise à l'étranger ou à Paris ou quelle que soit la ville et travailler dans son salon ou dans sa chambre. — Donc de rester sur Berlétain. — Rester sur Berlétain et être employé même par une entreprise américaine ou quoi que ce soit. — Donc c'est peut-être le challenge que t'attends. — C'est un très gros avantage. Après, moi, je souhaiterais poursuivre sur un autre titre pro. — D'accord. Ça serait quoi, exactement ? — Parce qu'en fait, là, on fait une formation Bac plus 2. C'est nouveau Bac plus 2. J'aimerais aller sur un Bac plus 3 concepteur designer. — Voilà, carrément. — Donc ça serait plus dans le web design. — D'accord. Donc vraiment l'architecture complète d'un site. — C'est ça. Tout ce qui est visuel, avec les intégrations, c'est plus dans le front-end. — D'accord. — Donc ceux qui pratiquent le comprennent. — Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut quand même un peu comprendre. — Donc c'est pas back-end, c'est plus front-end. Donc voilà. — En attendant, Olivier, fier d'être des rois. — Ah oui, toujours. — Donc on se retrouve très... — Dommagez pas le t-shirt. — Oui, non, mais en attendant, on est fier d'être des rois. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve pendant la fête du numérique, parce que ça va être le 15 octobre, et qu'on te suive un peu pour voir l'évolution après cette formation. — Oui, bien sûr. — Ça va durer combien de temps encore dans la continuité de ta formation ? — On en a jusqu'à fin janvier. — Fin janvier. — Fin janvier, on passe le titre pro. — D'accord. Et après, tu prendras la voie à destination de cette nouvelle filière. — Exactement. — Qui va te prendre encore quelques... — Ça sera, j'espère, sur une alternance d'un an et demi. — D'accord. Donc au bout de deux ans, tu seras vraiment opérationnel. — Exactement. — On te souhaite qu'une chose, c'est de bien réussir. — Merci beaucoup. — À bientôt. — Merci à bientôt. — Merci à toi, Olivier. — Encore une nouvelle fois.